Bonjour à tout le monde. Bonjour à tous. On est très content d'accueillir tout le monde à la fourchette. Du coup petite présentation en cinq minutes, ça peut se déborder peut-être dix minutes, un quart d'heure de la fourchette. Donc la fourchette c'est une société qui a 11 ans cette année. On va fêter nos dix ans du coup cet été. La fourchette c'est une solution qui met en relation les restaurateurs avec les clients. Donc on a deux solutions, une solution B2C et une solution B2B. Et donc le business model de la fourchette c'est qu'on apporte justement des clients aux restaurants, les restaurants nous payent deux euros par souverain. Nous les clients sont contents parce que du coup ils ont des promotions. Le restaurateur est content parce que du coup il a des gens qui mangent au restaurant. Et la fourchette est contente parce qu'on a deux euros. Donc on a donc le portail, des applications, applications IOS et applications Android. Donc tout est en natif et du coup c'est 9 millions de téléchargements. Aujourd'hui ça fait sept ans qu'on est présents sur les plateformes mobile et on fait aujourd'hui plus de 50% des régradations sur mobile. Donc on est d'autant plus content que vous soyez là et que Neopixel soit là parce qu'à la Google.io on était avec des collègues et on a découvert que le méga chaud, on a un peu commencé à bosser dessus et donc du coup c'est trop cool parce que du coup on va apprendre plein de choses de nouveau. Donc voilà, nous aussi on recrute. Donc on recrute développeurs IOS Android bien entendu. Si vous avez des copains, il y a une partie de l'équipe Android qui est là et si vous vous posez des questions, il n'y a pas de soucis. Merci. Bonsoir à tous. Alors merci d'être venu. Je vais la faire assez courte parce qu'en fait vous n'êtes pas venu pour m'écouter parler. De toute façon ça va être chiant sinon. Donc je suis Fabrice Ouesme, je suis le CEO de Neopixel. On est co-organisateur avec Cédric Ravarek, le smile. Cédric t'es où ? Voilà, il est là-bas. Juste en deux mots, nous on est venu du Luxembourg aujourd'hui. Alors pour ceux qui sont nus en géographie, Luxembourg, c'est là. Et puis ça ressemble à ça, c'est très joli. Il n'y a pas... Les gens à chaque fois qu'ils viennent à Luxembourg ils pensent que c'est comme la défense avec que des banques, mais non pas du tout. C'est très rural, c'est très sympa, hein Guillaume ? Donc Neopixel, on est une société qui faisons du développement mobile. C'est une start-up que j'ai créée en 2011 avec une expérience qui a remonté à 2008. On fait du développement iOS et Android. On accompagne les sociétés pour concevoir leurs applications mobiles et puis même avant de ça faire de la stratégie mobile pour les aider à monter des solutions mobiles, faire l'idéation, la conception, les développements et puis la release et la maintenance de ces applications pour les clients. On travaille avec des comptes comme Total, avec Dior, ce qu'on a bien pu faire d'autres, avec aussi les laboratoires, les laboratoires Sanofi par exemple, les laboratoires Cerva. Donc on travaille sur pas mal de choses. On a même fait des applications pour des tracteurs, des gros tracteurs. C'est un petit peu très varié. On est, comme je vous ai dit, une start-up. On a un environnement qui est pas aussi grand que celui-là, pas aussi classe, mais qui est aussi fun. On est 17 personnes avec une partie de l'effectif qui est à Paris avec Guillaume et puis une partie de l'effectif qui est en offshore en Ukraine. Mais sinon, une grosse partie, les 15 personnes qui sont, donc 14 personnes qui sont sur Luxembourg. Et donc, je vous disais, on fait de l'iOS, on fait de l'Android, natif principalement, mais on fait aussi des devs hybrides. Ça peut être un peu d'examen, on en parlait tout à l'heure avec Salomon, mais c'est surtout Angular et Ionic qu'on utilise quand on fait de l'hybride. Mais sinon, notre spécialité, c'est plutôt le natif. En fait, on est une société de service, quelque part. Donc on a une partie d'activité de conseil autour de tout ce qui est UX, le développement et l'expertise. On a une partie produit, on a nos solutions de notifications push. Alors, je sais bien qu'il y en a plein qui sont utilisés sur le marché, mais nous, à Luxembourg, les gens n'ont pas le droit de sortir des données du territoire luxembourgeois. Donc, on a besoin de faire des solutions qui sont installables on-premise. C'est pour ça qu'on a fait notre propre solution de push. On a aussi des solutions de sécurité à base d'OpenOTP, pour ceux qui connaissent. Et puis aussi des solutions dans le domaine de la communication. On a notre propre R&D, évidemment, pour pouvoir faire ces produits. Et puis, on assure pas mal de formations sur des supports assez longs qu'ils peuvent couvrir en 6 mois. Alors, c'est pas complètement anodin que ce soit NeoPixel et Smile qui organise, enfin qui est monté quelque part ce meet-up. Et pour cause, c'est parce que NeoPixel est filiale de Smile à 100% depuis fin novembre 2015. Alors, Smile, je ne sais pas si certains dans la salle connaissent. En général, à Paris, les gens connaissent. C'est un groupe qui est spécialisé dans l'intégration de solutions open source dans les grands comptes. C'est un acteur du web depuis fort, fort longtemps. C'est une société qui a plus de 25 ans, qui compte un peu plus d'un millier de collaborateurs, qui fait environ 75 millions d'euros de chiffre d'affaires. Voilà, bah oui, on recrute aussi, mais aussi bien sur Paris qu'à Luxembourg. Donc, on n'est pas spécialisé que sur l'expertise mobile qu'à Luxembourg, mais aussi sur Paris, on monte un domaine de compétences. Donc, si vous cherchez du boulot et que vous avez envie de bosser dans une ambiance type start-up, mais adossé à un grand groupe, vous pouvez venir me voir. Voilà, j'ai fini avec le blabla commercial. Ça va, c'était ? Ça allait, Cédric ? Ouais, c'est bon. Donc, la première personne sur scène ce soir, c'est Yvan, qui va nous faire une petite introduction de Kotlin. Alors, pour ce meetup, on voulait vraiment essayer de mettre un petit peu tout le monde à niveau, parce que je pense que pour pas mal de personnes dans la salle, c'est un buzzword. Et puis, c'est peut-être aussi intéressant de se mettre tous un petit peu dans le bain et puis savoir qu'est-ce que c'était, d'où ça venait, quelle était la trajectoire. Après, on va rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet avec Florian, qui va nous faire un live coding. Donc, c'est pareil, on va partir quasiment de la page vierge. Et puis, on va essayer de coder ensemble une petite application. C'est vrai que, du coup, j'ai oublié de mettre le lien du GitHub, mais on a un GitHub. Il faudra peut-être que tu montres en début après. On a un GitHub comme ça, vous pourrez suivre le start point quelque part de son live coding. Et puis après, vous pourrez le suivre. On mettra ensuite sur une autre branche, je crois que tu l'as déjà mis d'ailleurs. Non, pas encore. Tu voulais pas spoiler ton propre live coding ? On a modifié des trucs il y a deux minutes, alors. Et puis, il y aura une branche avec le live coding à la fin. Et puis, on avait fait un appel à candidature. Il y a Salomon qui s'est manifesté pour nous présenter Codéine. Donc, un outil d'injection de dépendance, si je ne le trouve pas. Je n'ai pas beaucoup parlé de Codéine. Je vais plus parler du langage coté. Ok, d'accord. Mais je vais aussi en parler de Codéine. Ok, cool. Et puis, j'en profite maintenant parce qu'après, je ne vous reparlerai probablement plus. Mais on va essayer de maintenir un rythme de meet-up de façon mensuelle. Donc, comme on a fait pour ce meet-up-ci, on lance un appel à candidature. Si vous êtes intéressé par Codéine, vous sentez des talents d'orateurs, ou même pas d'ailleurs, mais que vous avez une bonne expérience sur Codéine, ou vous avez découvert des choses intéressantes, n'hésitez pas à nous en faire part. Nous, on accepte toutes les propositions. Et puis, on calera certainement un event en juillet. Je pense qu'on passera le mois d'août. Et puis, on reviendra après, en septembre, frais à dispo, pour essayer d'attaquer les gros projets de septembre. Voilà, merci. Puis, je passe la main à Yvan. Ça passe ? Hop ! Ok. Alors déjà, première question, dans la salle, qui fait de l'Android ? D'accord. Ok, ça va. Qui a fait ou fait du Codéine sur Android ? Bon. Ok. Donc, ça va être une petite partie introduction. Alors, Codéine, comme vous le savez, a été annoncé par Google en tant que langage supporté pleinement dans les prochaines versions d'Android Studio. Ah, génial. Donc, on va voir ensemble. Super. Je vais me mettre là. Merci. Voilà. Donc, on va voir ensemble, en fait, le début avec le langage, à quoi ça ressemble, les petites différences, on va dire, avec Java, si vous connaissez plus Java, et quelques features un peu fun avec, en fait, ce langage-là. Donc, blablabla, l'introduction, toutes les parties. Alors, Salomon reviendra bien plus en détail sur cette partie-là. Moi, je vais vous la présenter à l'utilisation, mais pas comment ça fonctionne derrière et tous les points, mais vraiment pour montrer les trucs typiques, en fait, du langage. Alors, Codéine, pourquoi ? Donc, pourquoi ça s'appelle Codéine ? Alors, peut-être Codéine de Médicis ? Non. Codéine de Neuf ? Non plus. Codéine Zeta-Jones ? Ah, ça, c'est dommage. Toujours pas. Donc, en fait, Codéine, pourquoi ? Parce qu'il y a une île près de Saint-Pétersbourg, donc ça va apparaître ici, à peu près, oui, qui a donc été choisi pour donner le nom du langage. Et en fait, il y a une équipe qui travaillait chez JetBrains, donc un Saint-Pétersbourg qui a pris le nom de cette île. C'est vraiment un pied de nez, en fait, à l'île de Java, pour le langage Java. Voilà. Alors, créé en 2010, open-sourcé en 2012, donc ça fait un bail et toujours maintenu, forcément. La première version, la 1.0, qui est sortie en 2016, donc ça fait quasiment un an, un an et demi. Et la version 1.1, qui est sortie cette année. Donc, la dernière version, qui est la 1.1.2, que vous pouvez utiliser, je vous en parlerai dans Android Studio, de la 2.3, la dernière version. Alors, langage fortement typé, ça, c'est intéressant. Mais surtout, ce qui est le plus intéressant, c'est que le code qu'on va produire, qui sera exécuté, en fait, tournera directement sur la JVM. Donc, il sera compatible avec la JVM. Et après, toutes les petites subtilités. Donc, surtout, c'est la concision. C'est ça qui choque le plus quand on fait du code. Alors, est-ce qu'on a aussi des personnes qui utilisent encore Eclipse, ici ? C'est vrai ? Le bureau est honnêtement, c'est bien. D'accord. OK. Bon. Pas de chance. Ouais, pas de chance. On vous autorise, parce qu'on est sympa, mais quand même. Donc, Kotlin est pleinement utilisable dans Eclipse. Forcément, j'engage, enfin, le développement Android, on va plutôt faire ça sur Android Studio. Donc, la roadmap, pour l'instant, la V1.1, la V1.1 et la V1.0. Donc, celles-ci, les deux sont sorties. Donc, avec les nouveautés, je passe rapidement. Alors, l'avantage d'utiliser Kotlin au début, vraiment en termes d'adoption, ce qui est bien, c'est que si vous copiez du code ou vous utilisez du code Java, il y a un outil directement dans IntelliJ et donc dans Android Studio qui permet de convertir votre fichier Java directement en Kotlin. Pour l'avoir testé, alors, ça fonctionne. Ça fonctionne. Après, quand on a des classes assez complexes, il faut y aller à l'heure. L'autre chose aussi, alors, qui permet de vendre un petit peu le langage, ça, c'est surtout sur le site officiel. Donc, Pinterest l'utilise, Evernote, Uber, certains pour le développement de leur application mobile et d'autres pour des outils. Alors, en général, on constate que c'est plutôt une utilisation, on va dire, pas de... enfin, partielle, voilà. Mais pour des projets, des tout nouveaux projets, c'est pleinement utilisable. Donc, si vous utilisez la version actuelle d'Android Studio, vous pouvez l'installer directement dans les plugins. Ça, il n'y a pas de souci. C'est supporté. Moi, c'est comme ça que je l'ai testé au début. Et avec la version 3 que vous verrez avec Florian, c'est directement intégré. Donc, tous les projets peuvent être, en fait, faits directement, les projets Android en Kotlin. Donc, quand vous démarrez, vous créez, par exemple, une Kotlin Activity. Et là, il va vous dire, attention, le projet que vous avez généré, c'est un projet Java. Voulez-vous modifier le fichier Gradle pour intégrer le support de Kotlin ? Et boum, ça marche. OK. Donc là, prêt pour les modules. Donc ça, je passe. Alors, le langage. Le truc qui choque en premier, c'est déjà la concision. Alors, on va parler du type inference. Donc, il faut comprendre que, quand on regarde, en fait, la déclaration d'une variable, directement, on peut préciser son type et derrière sa valeur. Bon, le point-virgule n'est pas obligatoire. Donc ici, on précise bien un type. Et pour la deuxième, là, par exemple, celle-ci, on ne précise pas le type, mais déterminer directement la déclaration. Donc ça, alors, pour ceux qui ont peut-être déjà fait du Swift, c'est signé. Il y a plein d'autres langages qui le font. Alors, deux possibilités pour les propriétés. Par exemple, les propriétés qu'on va mettre dans une classe. soit mutable, enfin, mutable ou immutable. Donc là, celle-ci, on ne pourra pas la modifier. C'est une constante et toutes les autres seront bien définies comme des variables. Jusque là, je vais essayer d'aller vite parce que c'est vrai que j'ai 20 minutes. Donc, je blasse un peu, désolé. Alors, maintenant, les fameuses propriétés qu'on a déclarées dans notre classe. Donc, la classe, par exemple, article. Ici, je crée un nouvel objet. Pas besoin du mot-clé new. J'appelle directement le constructeur comme ça. Donc, le constructeur par défaut. Et après, j'assigne, en fait, donc, par exemple, une nouvelle string. J'utilise une nouvelle string, pardon. Et donc, je veux la mettre en utilisant la propriété. Donc, derrière, en fait, ça utilisera le setter et le getter. Donc, une propriété qui est mutable a un setter et un getter automatiquement. Si on a besoin, il existe aussi la possibilité de surcharger les getters et les setters. Donc, exemple, ici, je peux définir, par exemple, une constante. Et son getter, je peux en plus le surcharger. Donc, c'est ce qu'on va appeler une constante en fait une variable calculée. Et alors, en dessous, bon, l'exemple n'est pas forcément le plus parlant. Mais ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va redéfinir le getter et le setter. Donc, on va associer à une propriété deux méthodes particulières qui seront exécutées quand on accèdera à cette propriété-là. Donc là, le get, ça retourne en fait une concaténation. Et le set, c'est l'averse. On va en fait faire un split de la string pour assigner derrière. Donc, ça, c'est possible. Il y a plein de choses qu'on peut faire. En gros, l'observation des valeurs. Ça, c'est pratique. Alors après, vous avez donc aussi la définition du constructeur. On peut directement le définir à la suite de la déclaration de la classe. Comme ça. Donc là, je définis en fait quoi ? Deux propriétés et surtout des propriétés qui seront finales. Donc, ce sont en fait des constants. Donc là, mon constructeur, il prendra en paramètre un titre, un sous-titre directement. Et après, j'y aura accès comme des propriétés simplement avec un getter. Alors, si on a besoin, on peut aussi rajouter ce qu'on veut appeler un constructeur secondaire. Donc, le constructeur principal toujours associé suite, par exemple, au nom de la classe. Et ensuite, les constructeurs secondaires. On utilisera le mot-clé constructeur. Pardon. Constructeur. Donc ici, quand on utilise un constructeur secondaire, on le déclare. On est obligé d'utiliser en interne, à l'intérieur, le constructeur principal. Donc, de manière directe ou de manière indirecte. On a plein d'autres qui appellent forcément le constructeur principal. Ça va, Louis ? Oui. Allez, on continue. Donc, maintenant, on va parler de ce qu'on appelle le null safety. Alors, je pense qu'ici, si vous avez déjà développé sur Android ou en Java, peu importe, vous êtes tombé face à ce crash récurrent qui s'appelle le null pointer exception. Donc, souvent, qui remonte jusqu'à zigote et qui pose un problème. On ne sait pas ce que c'est tout ça quand on est débutant. Bon. Le null pointer exception, forcément, on l'a en Java et c'est toujours un problème. Ici, on peut, en fait, l'ignorer ou du moins, on va dire, l'outrepasser. Alors, je vais vous expliquer. Regardez ici, je déclare une variable. Donc, ma déclaration de variable titre de type string, je lui donne une valeur. Si ensuite, j'essaye d'assigner null directement à mon titre, j'aurai une erreur directement dans l'éditeur. Donc, ça, c'est impossible à compiler. Alors qu'ici, regardez, je vais définir, par exemple, une propriété sous-titre sous forme de string et je vais utiliser le caractère, donc l'opérateur point d'interrogation. Donc, pour spécifier que potentiellement, ma variable, en fait, ma valeur sera null et bonne. Et donc, derrière, je pourrais donc lui assigner la valeur, par exemple, null. Donc, ici, il n'y a pas de souci. Alors, ça, c'est la déclaration, en fait, de la variable. Maintenant, à l'utilisation, il va falloir faire attention. Par exemple, ça, potentiellement, ça ne fonctionnera pas en Kotlin. Donc, ici, on aura un problème parce qu'on demande à utiliser une variable subtitle qui est définie comme potentiellement nulle et on appelle, on lui demande son nombre de caractères. Si elle est égale à nulle, en Java, on aurait un crash. Et ici, c'est la même chose. Donc, ce qu'il faut faire, c'est justement faire un appel de manière sécurisée, ce qu'on va appeler le save call, en utilisant l'opérateur point d'interrogation qu'on place juste avant l'appel de la propriété ou de la méthode. Voilà, tout simplement. Donc, ici, l'idée, c'est que si ça, enfin, cet objet-là est nulle, la propriété qui sera là, en fait, on ne pourra rien récupérer. Donc, en gros, ça va échouer automatiquement. Donc, si on appelle quelque chose, une méthode, une propriété sur un objet nulle, ça nous retournera nulle dans le cas où cet objet est nulle. Donc, ça, c'est très important. Et derrière, tout votre code va être, en fait, assujetti à cette règle-là. Donc, ça, c'est, on va dire, ce qui permet en Kotlin de faire attention à tout ce qui est opérateur, enfin, tout ce qui est call vers les nulles. Alors, maintenant, ouais, question ? Tu peux me retourner à les slides ? C'est possible, je vais essayer. Ici ? Là ? Ouais ? C'est quoi la valeur de length dans le cas où ce titre est nulle ? C'est nulle ! Voilà, donc ça nous retourne à nulle. En fait, potentiellement, length, il aura comme retour un int avec un point d'interrogation. Voilà, c'est ça. Juste, là en haut, ça ne compilera pas ? Non, non, oui, là, ça ne compilera pas. En fait, là, ça devrait être en rouge. Merci, Salomon, qui compile du Kotlin tous les jours dans sa tête. Non, non, t'as raison. Merci. Peut-être qu'on va en parler plus tard, mais le kotlin, enfin, le int avec un peu de i, ça existe ? Non. En kotlin ? Non, c'est un i, c'est avec une majuscule, ouais. Par convention, tous les types. Et alors, tous les types ? Ouais, en fait, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Et donc, les int, tout ça, vont hériter, en fait, de number. Donc, c'est la classe qui permet de représenter les nombres numériques. Les types primitifs, en tout cas ? Non. Bon, après, en Java, il y avait déjà d'outboxing, des choses comme ça. En gros, là... Il va utiliser les types primitifs. En interne. En interne. Si jamais il te plaît, il ne va pas tomber d'oxy. Alors, maintenant, le LBIS opérateur. Donc, m-attendre, m-attendre, m-attendre. Ici, alors, qu'est-ce que c'est ? C'est justement cet opérateur-là qui va nous permettre, en fait, d'avoir une sécurité supplémentaire si on appelait, par exemple, sur une valeur, enfin, sur un objet qui était nul, une propriété. Donc, ici, subtitle, on le sait, est potentiellement nul. On appelle l'inf. Si ça nous retourne nul, je vous l'ai dit, ça nous retourne un objet et on n'aura pas de valeur. Donc, pour casser ça, on peut utiliser l'opérateur LBIS et dans le cas où c'est nul, ça nous retournera une valeur par défaut 0. Voilà. Ça, c'est quelque chose qu'on rencontre assez souvent et tout à l'heure, Florian vous fera une utilisation. Donc, si c'est nul, si c'est non nul, on a la valeur, l'inf, un entier. Sinon, on aura 0. Ouais ? Si on n'avait pas mis cet opérateur et que ça nous retournait nul, comment il détermine le type de la variable ? Alors, le type de la variable, c'est le type de la propriété et il la met en, en fait, en potentiellement nul avec l'opérateur, enfin, avec le point d'interrogation. Donc, derrière tous nos tests, il faudra prendre en compte que c'est potentiellement nul. Donc, en gros, il faut toujours prendre, en fait, le pire cas. Voilà. Alors, l'opérateur, justement, qui existe aussi pour dire, non, crois-moi, c'est pas nul, c'est celui-ci, c'est le double. Ouais, je vais dire comme ça, mais c'est le double point d'exclamation. Donc, celui-ci, c'est nine. On n'utilise pas. D'accord ? Bon, je blague, par exemple, dans d'autres langages comme Swift, il faut faire attention. Parce qu'en prod, potentiellement, c'est des crashs. Alors, je peux regarder mon patron et me regarder avec des yeux de friche. Non, pas de biche. Merci. Donc, ouais, il faut faire attention à ne pas l'utiliser. En gros, cet opérateur-là, c'est pour dire, crois-moi, il y a une valeur. Oui, mais s'il n'y a pas de valeur, qu'est-ce qui se passe en production ? Nul pointer exception. Donc, vous aurez le même cas qu'en Java. Alors, vous avez aussi ce qu'on appelle le safe cast. Donc, j'en reparlerai un petit peu du cast après. Où là, on peut dire, potentiellement, tu vas nous retourner la valeur. Donc, si le cast échoue, en fait, il nous retournera nul. Donc, en gros, on va faire un cast. S'il n'est pas capable de transtyper la valeur attendue dans le type, il nous retournera le type nul level, en fait. Voilà. Donc, ça, ça peut être pratique dans certains cas aussi. Il faut pratiquer. Ouais, vraiment. Bon, l'ordre des opérateurs, enfin, des paramètres, dans une fonction. En réalité, il y en a un. Et on peut aussi, sans s'en abstraire, enfin, ne pas l'utiliser. Donc, par exemple, ici, je déclare une fonction. Alors, la fonction, le mot-clé, c'est fun. Le nom de la méthode et les paramètres. Donc, ici, qui sont à chaque fois définis comme des constantes. On ne pourra pas les modifier. Donc, message et repeatCount. On définit une valeur par défaut. Donc, le premier paramètre, c'est une string. Le deuxième paramètre, c'est un entier. Si je dois être utilisé en mode Java, je vais faire appel à ma méthode, displayMessage, je passe mon premier message, enfin, la première string, et ensuite l'entier. Donc, ça, c'est le code que vous êtes habitué à faire si vous venez du monde Java. Maintenant, on peut aussi appeler une autre méthode qui va être la même, sauf qu'on va passer juste la string. Désolé, c'est un peu bas. Et donc, ici, en fait, le paramètre par défaut, repeatCount, il sera égal. Et maintenant, si on a besoin, on peut aussi inverser l'ordre. Donc, si ça nous arrange, ce n'est pas forcément le plus aisé. Et donc là, en fait, on peut donner ce qu'on va appeler les paramètres nommés. Donc, par exemple, ici, j'ai mis le compteur en premier et le message en deuxième. Mais j'ai dû les nommer pour pas qu'ils prennent en compte que c'était cet appel-là que j'obstais. Voilà. Donc, ça, c'est une possibilité aussi. Alors maintenant, les fameux lambda. Certainement, des personnes les ont déjà utilisées avec Java ou d'autres langages. Donc, les lambda, on va dire qu'on va déclarer une fonction. Cette fonction, comme d'habitude, elle sera entourée d'accolades. On aura des paramètres qui seront optionnels. On peut aussi ne pas avoir de paramètres en entrée. Un retour void ou alors autre chose. Et un accord, c'est-à-dire la méthode, le code. Donc, en gros, à quoi ça ressemble ? Vous définissez, par exemple, ici, une fonction qu'on pourra réutiliser. Donc, un fameux lambda. Deux paramètres en entrée, entier entier. Le retour, un entier. Et donc, le corps ressemblera à quoi ? Premier paramètre qui sera un entier, x. Deuxième paramètre, y, qui sera un entier. Qui nous retournera donc un entier qui est en réalité, x plus y. Donc, la somme. Donc, après, ça, on peut l'appeler directement, comme ça, somme. Et on peut lui passer deux paramètres. Donc, comme une fonction qu'on intégrerait de n'importe où. Alors, l'avantage des lambda, c'est qu'on peut les passer en paramètres de fonction. Donc, après, on peut les chaîner et ainsi de suite. Et j'ai un exemple après. Oui. Est-ce que c'est possible de déclarer une lambda sans préciser les types des arguments ? Mais ça va inférer ? Non. Bah, après, on met quoi ? On met EMI. Mais après, non. On peut pas. On est obligé de... T'arrives à... À sélectionner les compromis nécessaires pour... 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 Non. Swift le fait. Il arrive à inférer à partir de... Non. Bah... Non, 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 non. Je vois pas. Je vois pas. Je vois pas. Le seul moyen, c'est de... De donner un type générique. Voilà. Dunder ou EMI. Mais je vois pas. Je vois pas autrement. Donc là, vous avez la méthode, en fait, la forme V8. Donc les deux paramètres et la même chose. En fait, Kotlin, vous verrez, il est assez casse-pieds avec le type. C'est super important d'avoir le type. Enfin, tout le temps. Donc après, le mot-clé IT, il, qu'on peut utiliser. Alors ici, vous avez un exemple. Par exemple, si j'appelle sur une liste. J'aurien reviendra sur les listes après. La méthode filter pour filtrer. Donc pour me retourner, en fait, une sous-liste filtrée. Le seul paramètre qui me sera retourné, il sera générique par rapport au type stocké dans cette liste. Et donc là, en fait, j'aurai accès à une propriété comme ça automatiquement IT. Donc ici, je vais filtrer le paramètre qui me sera retourné. A chaque fois qu'il va y tirer sur une valeur, il s'appellera IT. On va vérifier, par exemple, que la valeur, elle est supérieure à 10. Donc ça nous retournera un tableau avec deux éléments. Bon, ça, c'est les méthodes MapReduceFilter. Vous les avez peut-être déjà utilisées dans d'autres langages. Elles existent directement avec le contenu. Donc l'opérateur triple égal. Donc là, il va vérifier, en fait, la comparaison des références. Donc l'inverse aussi. Donc vérifier que deux objets pointent sur le même espace mémoire. Donc les mêmes références. Et on a aussi l'égalité avec le double égal, donc qui est appelé égalité structurelle. Donc ici, on va vérifier, en fait, que le contenu à des objets est le même. Voilà, je passe rapidement. Donc en plus, on a le menu save qui est proclé. Un mot-clé qui est pratique, attention à ne pas l'utiliser tout le temps, c'est le mot-clé lazy. Alors on va définir, par exemple, une constante ou une variable, peu importe. Et on va utiliser l'expression bylazy. Et en validé, ce qu'on va faire, c'est qu'on va générer, par exemple, une liste seulement quand on l'appellera. Donc on ne va pas l'instancier directement à déclaration de la variable. Donc, en gros, si ça n'existe pas, il fera appel à cette méthode-là, il nous retournera. Et après, on pourra la réutiliser plein de fois sans qu'il nous refasse appel à cette méthode-là. Donc ça, le lazy, c'est pour retarder, en fait, l'initialisation. Bon, le for loop, OK, on fait un for each. Je pense que ça, je vais passer rapidement. On a un for each aussi, on peut préciser, par exemple, les paramètres quand on l'iterre. Alors ça marche sur les strings, pardon, sur les listes. On a une méthode withIndex qui nous retourne un couple à chaque fois entier plus la valeur qui est stockée. Donc ici, c'est, par exemple, la valeur, ce serait, je ne sais pas, une string. La même chose, le doWave, bon, ça, ça ne change pas, je n'ai rien d'autre à dire. Et maintenant, on a aussi le switch. Alors le switch n'existe pas dans Kotlin. Par contre, en fait, vous avez un autre mot-clé qui existe, qui fait la même chose, qui s'appelle ouais. Donc vous avez, il manque quelque chose, ouais. Donc par exemple, vous avez une variable, OK, avec une valeur. Vous faites le when et après, vous avez tous les cas. Donc à chaque fois, tous les cas vont être exécutés ici. Donc avec le break à chaque fois. Et donc le cas, le default qui est en bas. Donc ça, c'est plutôt pratique. Alors, le smartCast, ça, c'est une assez bonne feature de Kotlin. Donc ici, on va vérifier, en fait, que la valeur qu'on a, elle est potentiellement castable, un transformable dans un type de données. Donc par exemple, là, j'ai value. Value, c'est un number. Donc number, ça peut être, si on prend les sous-titres, les sous-classes, ça peut être soit un int, un double ou autre chose. Donc il faut imaginer qu'on va être capable de gérer, en fait, tous ces sous-titres. Donc on va les caster localement. Donc on va les transformer, les trans-typer à la volée. Donc ici, on dit, si la valeur est un entier, alors ici, on pourra l'utiliser comme un entier. Mais seulement dans ce bloc-là. En dehors, value redeviendra un number. Et alors là, je refais, if value est un float, dans ce cas-là, vous verrez au niveau de votre code, value est reconnu et à l'exécution est reconnu comme un float. Donc ça, c'est le smartCast. Donc c'est assez pratique. Et là où c'est encore mieux, c'est quand on l'utilise conjointement avec le web. Donc ici, vous voyez, j'ai fait ma valeur et je vérifie si c'est un entier. Donc on peut l'écrire comme ça. On peut chaîner, en fait, les deux structures. Ça va ? Ok. Alors, je continue de lasser. Alors, le smartCast, on peut aussi, par exemple, utiliser la négation. Donc là, on va vérifier qu'on n'arrive pas à le transformer sous forme de string. Et éventuellement, que la clé n'est pas vide. Et donc, si c'est le cas, on s'arrête. Donc directement. Donc là, on fait l'inverse. Donc après, on peut l'utiliser. Donc ça, c'est assez pratique. Alors, les extensions de fonctions. Le concept, c'est quoi ? En gros, vous allez être capable de rajouter à une classe existante des fonctions. Alors, ça fonctionne avec vos classes. Mais ça fonctionne aussi, par exemple, ici. On a la classe AppCompatActivity. Donc ça, c'est l'activité. Donc là, on rajoute une fonction qu'on appelle FindFragment. Et on sera capable de l'utiliser dans toutes les activités de notre package qui ont accès à cette classe-là. Donc directement, cette méthode-là, je pourrais l'appeler dans n'importe quelle de mes activités qui hérite de l'AppCompatActivity. Donc ça, c'est plutôt pratique. Ça existe dans d'autres langages. On a l'habitude aussi d'utiliser sur iOS. Alors, vous avez les infix functions qui sont grosso modo la même chose, mais sauf qu'on va prendre qu'un seul paramètre. Ici, vous pouvez rajouter, en fait, le mot-clé, la fonction Power sur un entier. Vous prenez, par exemple, un paramètre et vous avez calculé la puissance. Donc après, pour l'appeler, c'est simple. Vous prenez, par exemple, votre entier. Vous utilisez le mot-clé Power. En fait, vous venez de définir un nouvel opérateur. Power occupe. Donc là, ça va nous retourner à 1000. Et la même chose, ici, on peut l'appeler sous forme de méthode. Donc ça, ça peut se faire aussi, par exemple, sur les types qui existent déjà. Alors, il y a des projets sur GitHub qui, en fait, vous rajoutent plein d'extensions aux classes de base. Donc, je vous invite à chercher. Ou sinon, vous me demandez tout à l'heure, je pouvais vous redonner le nom. Vous avez aussi les data classes. Alors, qu'est-ce que c'est ? Oui ? Sur le slide avant, on peut surcharger aussi les opérateurs vers plus ou moins. Ah ouais, bonne question. Là, je ne sais pas. Si, certains opérateurs. Certains opérateurs, mais... Pas tous, mais oui. Il y a un certain nombre d'opérateurs qui sont supportés. Par contre, ce n'est pas la facilité de C++. En C++, on peut faire tout et n'importe quoi. Là, on a un certain nombre d'opérateurs qui sont supportés, mais dans des limites précises. Typiquement, il y a des opérateurs où... Enfin, par exemple, l'opérateur inférieur A, on peut le surcharger. Mais il faut forcément que ça retourne un brûlé. Donc, on ne va pas pouvoir faire des DSL de malades comme en C++. Parce qu'en C++, on peut faire ce qu'on veut. Là, il faut, par exemple, absolument que ça retourne un brûlé. Et donc, on est limité par ça. L'addition ? Oui. Alors, l'addition, là, on est complètement libre. Tu peux mettre plus entre ce que tu veux. Si ça n'existe pas déjà, tu peux faire ce que tu veux. Merci. Alors, je retourne là-dessus. Donc, les fameuses data classes, c'est quoi ? Ce sont des classes assez simples. En gros, vous définissez avec le mot clé data juste devant. Vous définissez vos propriétés et c'est tout. Pas d'autres méthodes. Automatiquement, en fait, il va vous rajouter à la compilation les méthodes equals, hashCode, toString. Alors, component n, j'en ai pas parlé, mais c'est pour accéder, en fait, à toutes les variables. Vous changez ici le n par 1, 2, 3, 4, suivant le nombre de paramètres. Et copie. Donc, en gros, l'essentiel. Et ça, ça sera très pratique si vous avez besoin de simples objets comme ça ajoutables que vous pouvez déclarer. Donc, vous avez aussi les fameuses cibles de classes. Alors là, qu'est-ce que c'est ? Ce sont des classes qui vont permettre de stocker, en fait, un sous-ensemble de, on va dire, c'est une classe qui stocke, un ensemble défini de classes directement à l'intérieur. Donc, ça s'apparente à ce qu'on va appeler un ennum, mais avec des paramètres. Donc ici, vous voyez, j'ai une cible de classes qui s'appelle PublishResult. J'ai deux possibilités si je veux créer un PublishResult. C'est soit de créer une classe de type succès ou soit Failure. Avec le succès, j'ai mon article. À chaque fois, je précise qu'on héritera donc de PublishResult et Failure. Donc, je retourne inerreur. Donc après, il faut imaginer que j'appelle une méthode, par exemple Publish. Je lui passe des paramètres. Elle me retournera donc un objet Result de type PublishResult. Et alors après, je peux faire un switch, enfin un when, pardon. Et je dis, si le résultat est donc un succès, alors affiche le résultat. Et si c'est un échec, par exemple, pour une couche réseau, affiche le message d'erreur. Voilà. Yvan, une question. Est-ce que, comme en Swift, on peut juste virer PublishResult et mettre juste .success, par exemple ? Non, l'éditeur te met dedans. Non, non. Il n'y a pas cette syntaxe. Mais tu n'es pas obligé de la mettre dedans, en fait. Tu n'es pas obligé de mettre success dans PublishResult, donc en fait, si. Ah oui, ok, d'accord. Tu dois le mettre dans le même fichier. Et voilà. Ah ok, ok. Ah bah c'est bon. J'ai fini. Voilà. Voilà. Je pensais que, non, j'allais dire des trucs. OK.